Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié aux rubriques de transferts, évidemment avec des nouvelles parvenues toutes fraîchement, et elles concernent encore des joueurs de la Jupyter Pro League. Encore un diable rouge sous l'escarcelle d'un club de Première Ligue. Cette fois-ci, on s'intéresse à Mandela Keita, qui a été surveillé ces dernières semaines par Manchester City, dont l'un des recruteurs affrétés au Benelux a été voir. Tout simplement un match à domicile de Mandela Keita. Il en ressort que le joueur a fortement plu. Il a été apprécié, il a été noté dans une liste assez élargie dans laquelle figurent d'autres milieux de terrain. Et donc, il y a un intérêt qu'on peut dire relativement informel, mais quand même présent. Manchester United surveille Mandela Keita, mais aussi, attention, un de ses autres coéquipiers, George Yenekena, l'attaquant du Royal Interp Football Club, figure lui aussi dans une liste considérée comme un top attaquant d'avenir pour les Red Devils. Merveille, Bopé, Bocadi et le standard de Liège s'est terminé. À l'inverse de Kostas Leifis, qui a déjà eu des discussions avec le standard de Liège pour une éventuelle prolongation, eh bien, les dirigeants liégeois ont décidé de se passer de l'international congolais pour les futures années. Il arrivait en fin de contrat en juin 2024 et il a été décidé effectivement de choisir une autre destination pour le Congolais, tant aussi pour le club liégeois, d'avancer sur d'autres profils qui regardent évidemment déjà le marché des transferts. Mais en ce qui concerne Bopé, Bocadi, ce qu'on peut vous dire, eh bien, c'est qu'il chercherait tout simplement une porte de sortie du côté des Émirats Arabes Unis ou en tout cas dans le Golfe pour aller chercher un dernier contrat intéressant. Pour le moment, rien de concret pour Bopé, Bocadi qui est toujours dans le groupe de standard avec lequel il s'entraîne, même s'il ne figure plus dans le groupe. Mais on espère pour lui évidemment que ça pourra bouger. On le répète donc, Bopé, Bocadi. Et le standard, c'est définitivement terminé. Et on termine avec une dernière nouvelle. Anderlecht est sur la trace du capitaine U19 de Leverkusen. Il s'appelle Philippe Miloyevich. Et il y a une semaine, des médias allemands avaient prononcé l'intérêt du sporting d'Anderlecht. Eh bien, on a vérifié. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, il figure dans une liste et a été validé par la cellule de coating du RSCA. L'intérêt d'avoir ce défenseur central droitier, c'est évidemment d'assurer la future succession et préparer le départ de Zeno de Bast. Mais surtout, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat en juin 2024. Et ça, c'est évidemment toujours un grand intérêt pour le sporting d'Anderlecht, pour ce défenseur central d'origine autrichienne qui a 19 ans. Alors attention, il faut aussi dire qu'il y a des raisons pour lesquelles il est libre. Leverkusen n'a pas réussi, ou plutôt n'a pas voulu prolonger son contrat parce qu'il ne comptait pas sur lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, je vous laisse en tirer les conclusions. Mais aussi, concurrence pour le sporting d'Anderlecht, le RSCA, qui a à ses côtés la compétition de clubs allemands, mais également de clubs autrichiens pour la signature de Philippe Miloyevich. Alors que se passera-t-il ? Est-ce qu'Anderlecht décidera de passer la quatrième dans ce dossier ? Ça, évidemment, c'est Wait & See. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait & See. C'était un bonheur, comme chaque semaine, de vous accompagner. N'oubliez pas, les petits messages, on les attend dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant l'avenir, des transferts et des joueurs que vous appréciez le plus, posez-nous les questions. On est là pour y répondre. Sous-titrage ST' 501